Musique Lady vous écoute, vous souhaite une bonne et heureuse année. Est-ce que vous êtes de cette espèce-là qui ne voit jamais le 1er janvier parce que vous dormez tout ce que vous pouvez pour avoir beaucoup trop fait ? La fête, nous sommes ravis d'être avec vous. Bonne et heureuse année, voilà qui est dit et cela sera dit pendant très très longtemps. Dans ces 52 minutes, nous revenons sur des sujets qui vous ont intéressé, interrogé pendant l'année 2013. Donc l'espace est large dans Lady vous écoute aujourd'hui. Des sujets dont nous avons parlé sur ce plateau, des sujets dont vous avez parlé chez vous et nous n'avions pas entendu. Parce que lorsque vous pensez les choses, nous ne les entendons pas. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble en discuter avec nos deux invités qui nous ont fait l'extrême gentillesse de venir quand même un jour de fête s'intéresser à ce qui se passe sur ce plateau. Merci de les recevoir avec moi. On va demander un roulement de tambour quand même si je m'écoutais, mais on ne va pas le faire, on va le penser. C'est pour Evelyne Pellerin-Goma. Bonjour. Bonjour Lady. Alors plusieurs foulards, je dis cela pour les dames, pas plusieurs casquettes. Comteuse, écrivain, chanteuse, mamie. Oui, c'est important de le dire. Ça c'est mon petit peu. On va faire un coucou à Timothée. Tout à fait, notre petit Timothée. Merci à vous d'être venu de la forêt des comptes. On vous a souvent entendu au téléphone intervenir quand vous pouviez. Et là, très exceptionnellement, vous avez accepté notre invitation parce que quand même pour nous c'était important d'avoir une pointure, voilà comment on parle dans le métier, pour revenir sur des sujets qui se sont voulus parfois polémiques, mais ce sont des sujets, ma foi, à mi-chemin entre les réalités sociales, les femmes, les hommes, la vie, quoi. Et il y a un monsieur sur le plateau, nous n'allons pas faire une conversation de vie, c'est Hamza. Bonjour Hamza. Bonjour Lady. Merci à vous Hamza d'avoir accepté de participer à cette figure imposée. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous chantez certaines choses, notamment une chanson qui dit, elle regarde mon porte-monnaie et pas mon cœur. Oui, sur mon parcours, j'ai déjà rencontré… Est-ce possible ? Derrière la belle image de la femme, parfois, on en rencontre quelques-unes qui s'intéressent plus aux valeurs pécuniaires qu'aux valeurs humaines. C'est des femmes sensées ? Elles sont censées être sensées. Normalement. Nous aurons le plaisir d'entendre cela en chanson tout à l'heure. Vous serez accompagnés par Magic aux percussions. Et puis, en deuxième partie de l'émission, viendrons nous rejoindre deux jeunes personnes pour une petite chronique. Et puis, un regard sur 2013 à leur manière. Et, 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 faites oblige, nous avons Moussa le pâtissier qui était déjà là à Noël, qui va revenir. Il est revenu avec des macarons. On est heureux. Alors, on va commencer par ce sujet. Qui est-ce qui vous a donné envie de traiter de ce sujet-là en chanson ? Ces femmes qui regardent le porte-monnaie des hommes plutôt que le cœur. Tout simplement, déjà, pour commencer une expérience personnelle. C'est bien de raconter des choses. Chanson autobiographique. Exactement. C'est vrai que sur le parcours qu'on peut faire, en général, on rencontre des femmes dont on tisse des portraits plutôt élogieux. Et moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'une certaine catégorie de femmes. Oui. En même temps, elles sont minoritaires. Mais voilà, moi, j'ai voulu juste en parler. Mais avec gentillesse, c'est pas vraiment… Je ne dresse pas un portrait très péjoratif. C'est vraiment au contraire de la sensibilité, ma sensibilité. Et du coup, j'ai voulu mettre un peu en chanson pour… Je retiens donc que les hommes aussi ont de la sensibilité. Oui, bien sûr. C'est une faculté que l'on prête aux femmes seulement. Ou en tout cas, les hommes ne se laissent pas, ne s'expriment pas, ne laissent pas émerger leur sensibilité. Exactement. C'est juste une façon de l'exprimer de plus en plus avec le temps qui passe. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup la camoufle. Mais c'est important de le faire savoir quand même. D'être un homme qui pleure, quoi, voyons. Exactement. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je voudrais rappeler que vous êtes originaire de la Kabylie, précisément. Le plus bel endroit de la Terre. Visiblement. J'aurais tort de dire le contraire en même temps. Parole à vous, Evelyne Pelleringoma. Alors, on va faire écho à ce que disait monsieur. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? Il est donc des dames qui s'intéresseraient, nous dit-il, à ce qu'il y a plus dans le portefeuille que… Minorité quand même. Oui, on va parler de cette petite minorité, de ces deux, trois dames. Allez, allons-y comme ça. Parce que bien sûr, toutes les autres ne sont pas ainsi. Non, elles ne sont pas ainsi. Mais on a trop demandé aux femmes d'être lucides. Voilà ce qui nous arrive. Elles ont plutôt tendance, effectivement, à être dans la sensibilité, dans la tendresse. Et puis voilà que… Oui, mesdames, soyez un peu plus lucides. Alors, la lucidité amène à ceci. Les temps sont durs. On commence à regarder beaucoup plus à ce qui fait sécurité. Je mets bien entre guillemets. C'est pour ça que j'ai dressé un portrait plutôt élogieux. Ce n'est pas péjoratif. Je mets bien des guillemets à cette sécurité. On est d'accord. Parce que ce n'est pas forcément le matériel qui est la sécurité. Mais voilà, elles y regardent. Mais je pense que quelque part, une fois qu'elles sont rassurées, il y a le cœur qui sort. Et je compte sur vous. J'en suis convaincue. Je sais. J'en suis convaincue. Je sais que vous savez leur faire ouvrir leur cœur aussi. Je sais. Nous sommes en direct. 0145 55 76 87. Depuis 2008, vous commencez à connaître la chanson par cœur. L'adresse internet aussi. Vous la connaissez, Lady. Vous écoute. Arrobas.télésud.com Vous avez un avis avisé. Vous êtes un homme. Vous êtes une femme. Vous êtes donc éligible à ce qui se dit sur ce plateau. Où va chercher son inspiration, la conteuse ? Où trouve-t-elle son inspiration ? Pour nourrir peut-être parfois des réalités sociales qui se veulent trop dures, trop brutales, trop frontales. Est-ce que la conteuse apporte sa patte pour faire passer la pilule ? Oui, mais vous savez, déjà, le conte, il est avant tout quelque chose qui voyage à travers des siècles, à travers des âges, à travers des continents. C'est un pot commun. Et les personnages se différencient par rapport aux régions. Mais c'est les mêmes partout, puisque depuis que la terre est terre, l'homme s'est toujours posé les mêmes questions. Et lorsqu'il était en but sans réponse, il créait des mythes, des légendes, pour se rassurer et pour continuer à transmettre. Donc, l'inspiration, la conteuse ne fait que puiser dans ce pot commun pour essayer. Et puis les comptes aussi nous donnent toujours des réponses à tout. Vous avez une interrogation, allez chercher dans les comptes. Ah, soit par le merveilleux, soit par les comptes d'avertissement, soit par ceci. On nous propose toujours une réponse. Mon petit doigt, et c'est pour ça que j'en ai dix, me dit qu'on va peut-être entendre un conte avant la fin de cette émission. Monsieur, au téléphone, vous êtes à Paris, en France, en région parisienne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je m'en parle. Allô ? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Arrêtez votre téléviseur, on vous entendra mieux. Je l'ai parlementé. Oui. Oui, je vous appelle pour intervenir sur ce que j'ai invité au plateau, sur le plateau plutôt. Oui. À propos des dames qui aujourd'hui refèrent plutôt nos poches que le sentiment mutuel, quoi, qui entre un homme et une femme. Et vraiment, ça tombe bien qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive sur un plateau de télévision pour en parler. Parce que ça devient maintenant un phénomène. Et on a l'impression que maintenant, quand tu n'as pas les moyens, il faudrait faire gaffe de pouvoir appeler une femme ou l'inviter à manger. Parce qu'après, tu n'arrives plus à payer tes factures. Et j'aimerais bien qu'on en parle pour un peu éduquer nos soeurs ou nos amis, cousines et consorts, pour que la vie soit encore plus meilleure que le pognon. Parce que nous aussi, on pourrait se mettre à se dire, écoutez, je préférais avoir une femme qui a les moyens que d'aller voir une personne qui va plutôt me dépouiller. Donc voilà, dans ce contexte-là, je pense qu'il a eu le courage au moins de le dire aujourd'hui. Et qu'on essaie d'en discuter et de trouver des solutions. Merci, monsieur. Ne partez pas. Comment dit-on bonne année dans votre langue maternelle ? Dans ma langue maternelle, c'est un peu compliqué parce que, bon, chez nous, on parle souvent plus français et on a l'habitude de dire bonne année. Vous êtes donc français de France. Pardon ? Vous êtes donc français de France, au sang bleu ? Non, je ne suis pas français de France. Je suis d'origine ivoirienne. Et comment dit-on bonne année dans la langue qui est la vôtre, monsieur ? Yako, déjà. Oui, Yako. Dans ma langue, en fait, je peux citer, je ne saurais pas le dire. Bon. Eh bien, espérons qu'elle conviendra à votre secours avant la fin de cette émission. Bonne et heureuse année à vous. Merci. Vous l'avez vu, vous disiez que vous n'aviez pas de billes et vous découvrez là que vous aviez sous le coude quelque chose de croustillant pour tout un chacun. Alors, monsieur dit que les hommes aussi pourraient envisager la vie comme le font certaines femmes. Réaction ? Certaines femmes, encore une fois, je le précise parce qu'il ne faudrait pas dépeindre un tableau, encore une fois, péjoratif. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas vraiment un mal au sens propre du terme. C'est juste que c'est un aspect aussi de la femme qu'il faudrait mettre en lumière sans pour autant condamner ce genre d'attitude-là. Il faut le comprendre aussi. Il faut savoir que ça ne vient pas de nulle part. J'allais justement vous poser la question. À quoi cela est-il dû, à votre avis ? À mon avis, je pense que déjà, c'est une question de position. Quand on évolue dans un monde où la vie est de plus en plus chère, l'homme, l'homme avec un grand H, a du mal à subvenir à ses propres besoins, les besoins de sa famille. À un moment donné, les femmes sont obligées aussi de mettre un filet de sécurité parce que parfois, certaines se retrouvent seules. D'autres ont toujours vécu seules, donc elles vont s'intéresser à d'autres valeurs en plus que celles humaines. Et du coup, ça peut parfois aussi dépasser les besoins primaires et devenir un besoin incontrôlable. Mais après, ce n'est pas incompatible avec aussi les valeurs. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre et de se rassurer. Avec ce que vous disiez tout à l'heure, se rassurer. Après, dans les contes, dans la musique ou n'importe quoi. Mais au moins, ce n'est vraiment pas pour dédresser un mauvais tableau. Vous ne voulez vous fâcher avec personne, c'est ça ? Non, jamais, surtout pas. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Alors, on va demander son avis à la prêtresse ? Non, ce n'est pas une question de prêtresse. Parce que je veux dire, il faut aussi essayer de... Moi, j'essaie de voir le côté positif dans cette attitude-là. Quelque part aussi, parce qu'on a tendance à entendre beaucoup maintenant que les femmes castrent les hommes parce qu'elles sont des femmes de pouvoir, elles payent leurs factures. Au restaurant, on partage en deux. L'homme, il perd un peu de... Ça atteint son égo. Voilà, ça atteint son égo, etc. Mais bon, je pense qu'effectivement, tout est question d'équilibre. Tout n'est que question d'équilibre. Que l'homme se sente dans son rôle de protecteur, de la voix du père qui rassure et qui calme. Mais non pas, effectivement, il ne faut pas qu'il devienne quelqu'un qu'on dépouille. Là, c'est là que ça devient mauvais. Voilà, c'est la juste mesure dans les besoins, en quels on est obligé de s'adapter avec le temps qui avance. Voilà, il est question de trouver la juste mesure, parce que l'homme qui n'a plus rien à dire, qui ne paye plus rien, qui ne décide plus rien, etc., ce n'est pas très bon. Du coup, il perd sa vraie nature, originelle. Alors, justement, si vous prenez cette émission en retard, vous êtes toutes excusées en comprendant que le passage à l'année nouvelle peut être compliqué, chargé, lourd, difficile, douloureux. Et nous sommes là pour favoriser la césarienne. Nous parlons de la rétrospective des sujets qui vous ont peut-être intéressés pendant cette année, des sujets peut-être dont nous n'avons pas nous parlé sur ce plateau parce que nous n'avions pas vos antisèches. Vous pouvez les proposer. Pour l'instant, nous sommes encore sur le clivage homme-femme. Au nom de quoi, entend-on dire, les femmes devraient-elles, comme cela, focaliser sur le portefeuille de ces messieurs ? Et la question que je pose, c'est au nom de quoi, les hommes ne s'autoriseraient-ils pas, puisque nous parlons d'égalité parfois, à procéder d'eux-mêmes ? – Oui, je vais sauter sur la question. – Faut-on ? – Je pense qu'il y en a qui ne se privent pas. – Ça porte un nom, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a qui ne se privent pas et c'est la nature humaine qui est ainsi faite. Il y a des hommes qui regardent de très près le portefeuille de la dame ou son compte en banque, si elle est bankable. Voilà, ça fait pas mal sur le tableau. Mais bon, c'est la nature humaine. Je pense que, comme nous parlions, c'est une question d'équilibre et de respect de l'autre. Qu'est-ce qu'on recherche exactement chez l'autre ? – C'est vrai que par exemple, certaines personnes, c'est pour ça que je parlais d'une minorité et que je ne condamne rien du tout, c'est que certaines personnes ont besoin, déjà pour se découvrir eux-mêmes, selon les besoins qu'on peut éprouver au fil du temps, d'aller d'un extrême à l'autre. Et certaines femmes, j'en ai rencontrées sur mon chemin, avaient besoin justement d'aller dans cet extrême-là pour ensuite revenir à la justesse, en voyant que ce n'est pas forcément en allant dépouiller le portefeuille de l'homme. – On peut dépouiller le cœur. – Qu'elle va se sentir justement mieux, plus heureuse, épanouie, équilibrée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. – Tout à fait, le problème est en elle. C'est à elle de gérer, ce n'est pas le porte-monnaie de l'autre qui va forcément… – Madame, monsieur qui nous regardait, votre portefeuille a été dépouillée par lui ou par elle, alors que vous ne vouliez donner que votre cœur. Merci de nous expliquer comment vous avez vécu cela sur le plateau. Hamza en a fait pour nous l'heureuse expérience, puisque au moins cela permet qu'on puisse en parler. Alors à ce moment-là, comment avez-vous vécu cela ? Est-ce que vous disiez, quand on aime, on ne compte pas ? Ou à partir de quel moment avez-vous commencé à vous rendre compte que ça méritait de faire une chanson ? – Déjà, il faut du recul. Pour parler en positif d'une chose, d'une expérience négative, il faut en parler avec du recul, sinon ce n'est pas évident. On est à vif et du coup, on n'a pas forcément les meilleures réactions ou les meilleurs sentiments. Mais avec le recul, j'ai essayé de comprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, pour ne pas condamner, parce que l'objectif n'est pas de condamner, mais juste, voilà, à un moment donné aussi, je voulais en faire une approche artistique. Donc j'en parle dans ma chanson. – On va donc écouter ça tout à l'heure. Nous prenons monsieur au téléphone. Merci à cette dame, tant que nous y sommes. Monsieur Atour, bonjour. – Bonjour les dix, bon année à vos invités. Je vis la dame qui est sur le plateau. Son nom s'appelle Ngoma, mais moi ça me chagrine un peu, parce que moi je suis du Congo. Donc je vois Ngoma, et puis Ma, elle est chanteuse, elle est conteuse. Chez nous au Congo, Ngoma, ça veut dire le tam-tam, donc un ton d'arbre percé, c'est grâce au Ngoma ou au Gon que au village, avant le téléphone si vous voulez, qu'on disait aux gens qu'il y a une nouvelle, une bonne ou mauvaise nouvelle au village. C'est ça Ngoma. Mais quand je vois que ce mot est divisé en deux, ce nom est divisé en deux, bon, c'est pas grave, c'est par rapport à son origine. C'est pas ça le problème. Mais je crois qu'à la base, c'est la même signification. Bon, en revenant sur le sujet, j'avais dit tout simplement que, ce que j'ai toujours dit, c'est que nous les Africains, en parlant, parce que moi je ne peux pas parler des Occidentaux, parce que je ne suis pas trop profond dans leur tradition, mais je connais un tout petit peu, mais nous les Africains, franchement, si jamais par rapport au couple, et que les gens croient que c'est vraiment l'argent qui prime, pour qu'un couple soit stable, moi j'ai dit, mais en Afrique, normalement, il n'y aurait plus de mariage, il n'y en aurait plus. Avec tout ce qui se passe, heureusement, il y a encore cette flamme, cette racine, qu'un jeune homme peut aimer une jeune fille, qui est encore là, qui reste, parce que c'est tellement spirituel, c'est tellement divin, et je loue Dieu sur ça, je ne veux pas faire une leçon de religion, mais par contre, si jamais on voit dans le sens contraire, que les gens qui ont beaucoup d'argent, on voit ça à la télé, Hollywood, beaucoup d'argent, un mariage, une semaine après, avec leur milliard, mais c'est pas ? Alors il faut qu'on se pose la question, il faut qu'on se pose la question, donc c'est pas vraiment l'argent, c'est pas le matériel, qui fait qu'un couple puisse rester ensemble, c'est l'entente mutuelle. – Merci, merci, merci monsieur, bonne année à vous, c'est cadeau pour vous, alors vous êtes donc à l'origine un tambour, un tam-tam, monsieur était chagriné, nous est-il, alors on va lui donner des précisions. – Il est de quel pays ? – Du Congo. – Du Congo, oui. – Eh bien écoutez, mon cher frère, je pense surtout que nous sommes tous des Bantous, et les langues Bantous, ça dépend de la musicalité qu'on met dans le nom, le mien, Ngo, et puis ma, je suis camerounaise, je suis l'ethnie de la tribu des Bassas, nous sortons de la grotte sacrée, et nous venons d'Égypte, comme beaucoup d'ailleurs, les Bantous, et Ngo est un titre de noblesse, presque particulière, ça veut dire la fille de, Ma, et de Maa, qui est le rocher au pluriel, nous sommes très attachés à la pierre, puisque nous sortons de la grotte sacrée, donc notre mythe de la grotte sacrée est essentiel, je suis la fille de Ma, nous avons aussi le Ngo Ma, effectivement, comme vous, exactement la même chose, Ngo Ma, Ngo Ma, voilà, et puis on peut dire, et j'ai eu le Ngo Ma, Ngo Ma, et ça, quand on met les deux mots ensemble, ça se tient, donc c'est, comme vous avez, c'est, comment vous dites, l'inflexion, l'inflexion, voilà, du ton qu'on met dans le mot, mais ne soyez pas chagrinés, on est ensemble, on est totalement ensemble, merci pour votre remarque, ça m'a permis de parler de la grotte sacrée, et je salue tous ceux de la grotte sacrée, je leur souhaite bonne année, dès à présent. – Je vous avais dit qu'on irait dans la forêt des comptes. – Et puis, oui, c'était ça la question qui vous concernait. – Monsieur avait un autre aspect à aborder sur le pourquoi du comment de l'argent, que l'on veut mettre au cœur l'amour avec un petit A, l'amour avec un grand A, c'est celui où on ne regarde pas l'argent, et l'amour avec un petit A, c'est celui où on regarde le porte-monnaie. – C'est vrai qu'il y a quand même, il y a deux approches, il y a une approche topique, et du coup, où l'idéal serait vraiment, qu'on ne pense qu'au sentiment, au partage, à l'échange, mais comme je disais, vu l'évolution des sociétés dans le monde entier, l'argent est quand même au cœur de tous les échanges, on en a besoin, pas pour être heureux, mais en tout cas, sans argent, c'est difficile en tout cas, ça dépend vraiment de la société de laquelle on parle, mais il y a des sociétés dans lesquelles on a besoin d'argent, sinon ça crée des discordes dans le couple. – Mais tout à l'heure, pardonnez-moi de vous interrompre, tout à l'heure, vous disiez, si une femme fait tout financièrement, l'homme perd un peu de sa superbe. – Non, ne perd pas de sa nature, c'est ce que je disais, de sa nature originelle, ne perd pas, ça le titille. – Oui. – Donc du coup, c'est peut-être ça qui crée les clashes. – Alors justement, derrière cela, faut-il entendre qu'un homme n'est qu'un homme, un vrai, que si c'est lui qui tient les cordons de la bourse. ne se sent un homme que s'il tient les cordons de la bourse. Effectivement, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, c'est un fait, c'est un constat. – Ah oui, mais il sent qu'il est quand même dans son devoir premier de subvenir aux besoins de sa famille. – C'est en même temps ce qu'une femme, une famille, une femme peut aussi attendre d'un homme qu'il soit protecteur, qu'il assure les besoins, qu'il apporte justement un filet de sécurité. Mais, comme je parlais des besoins, les besoins évoluent, ils se déplacent, à tort et à raison. – Et la réalité est tout autre aujourd'hui. – La réalité est tout autre. C'est pour ça qu'il y a une approche justement utopique et une approche un petit peu plus réaliste, où là, malheureusement, on n'a pas le choix de s'adapter. – De la grotte sacrée, de la forêt des comptes à la Calbili, petite carte postale. Comment dit-on bonne année en Calbili d'ailleurs ? – Ah, je ne sais pas. – Meuvela bien aujourd'hui. S'il y a quelqu'un, quelque part, qui sait comment on dit bonne année en Calbili, qu'il vienne à notre secours car Hamza vient de se confesser. – Vous reviendrez vous le dire. – Bon, alors, on ne va pas partir de la Calbili comme cela, bredouille. Les femmes et les hommes, comment les choses s'articulent-elles ? – En Calbili ? – Oui, en Calbili. – Disons qu'à l'origine, en Calbili, ce sont des berbères, c'est très tourné sur la nature, les besoins sont déjà beaucoup moins importants. Du coup, on va dire qu'entre guillemets, chaque femme se sent bien dans sa position et chaque homme se sent bien. C'est un peu originel comme approche, mais il n'y a pas trop de décalage entre un homme et une femme. C'est une culture. C'est vraiment l'approche et que l'homme va, entre guillemets, travailler, apporte à manger, nourrit un peu la maison, puis la femme s'occupe un peu du foyer. Mais ça ne veut pas dire qu'on retrouve ça partout. Mais majoritairement, il y a un peu cet équilibre-là qui est l'équilibre naturel d'origine. – Nous partons à Lyon. Madame, bonjour. – Bonjour, madame. – Bonjour. – Nous partons à Lyon. Madame, bonjour. – Bonjour, madame. – Bonjour. – Bonjour. – Au fait, je suis en train de suivre l'émission, mais vous savez, maintenant, de notre jour, il y a des choses qui ne vont pas bien. Parce que le monde, maintenant, est tourné à l'envers. – Il y a des choses… – Est-ce que vous pouvez arrêter votre téléviseur, vous et ceux qui vont nous appeler ? Sinon, on s'entend trois fois, c'est compliqué. – Ah, d'accord. Donc, je t'aime. – Bonne année. – Merci beaucoup. – Donc, maintenant, c'est compliqué. Alors ? – Oui, parce que maintenant, le monde est tourné à l'envers. – Oui. – Vous savez, parce qu'avant, nos parents se sont mariés avec un vrai amour. Maintenant, c'est votre amour, ça n'existe plus. La dame, elle est blanchée, elle regarde la télévision, elle voit le luxe, elle voit les trucs, elle se marie par intérêt. L'homme aussi, il voit que la femme a l'argent, elle aussi se marie par intérêt. Il n'y a pas d'amour. Quand tu vois quelqu'un qui est marié, après deux jours, trois jours, un mois, le divorce. Et ça, ça fait mal, et c'est choquant pour les enfants et pour les entourages. Quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer juste à vie. Il ne faut pas l'aimer pour l'intérêt, il ne faut pas l'aimer pour son argent, il ne faut pas l'aimer pour autre chose. Pour ça, j'ai très mal. Ça, c'est mon point de vue. Merci à vous. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait des hommes qui s'intéressent au portefeuille des femmes. Cela porte un nom d'ailleurs. Gigolo. À quoi cela est-il dû, à votre avis, qu'on accepte socialement d'une société, d'une culture à une autre que les hommes puissent entretenir les femmes mais au sacrilège quand c'est une femme qui en tient, si j'arrive à le dire d'ailleurs. qui entretient un homme. D'abord, l'homme le vit mal, il lui en veut. Et toute la société ne... N'applaudit pas. Oui. Mais non, il n'y a pas lieu d'applaudir non plus. Il n'y a pas lieu d'applaudir non plus. On parlait d'amour, c'est réciproque pourtant. Mais là, on parle du porte-monnaie. Je voudrais quand même revenir sur un petit quelque chose à notre frère précédemment qui disait si avec une question d'argent, il n'y aurait plus de mariage en Afrique. C'est vrai. Mais il ne faut pas être non plus trop angélique. Il faut reconnaître que les jeunes gens ont du mal à se marier en Afrique parce qu'il y a quand même cette question d'argent. Ce n'est pas forcément de l'intérêt mais les familles des filles veulent être rassurées que leur fille va aller à un endroit où on pourrait recevoir des Western Union. Disons ce qui est. Pas simplement ça. Mais voilà, qu'elle aura à manger, à boire et à manger et qu'elle sera installée confortablement. Je dis ça très poliment mais c'est vrai qu'il y a l'autre excès effectivement où les Western Union pourront arriver régulièrement. N'oublions pas que vous venez de parler des mariages en Kabili. N'oublions pas le rôle de la femme et c'est ça que je... C'est certainement ce que vous étiez en train de dire. C'est quand même la femme qu'elle ait de l'argent ou pas, c'est elle qui tient une maison debout. – En tout cas, elle a le pouvoir de le faire. – Voilà, absolument. Elle rassure... C'est elle qui rassure beaucoup plus la maison. C'est elle qui est aux petits soins. Moi, j'ai souvenir de quelques petites scénettes. Je pense que si tu fuyais dans ta mémoire, tu pourrais retrouver le papa qui prend une colossale décision avec une voix puissante. J'ai décidé, vous serez punis parce qu'il n'y aura pas ceci, vous n'avez pas fait ceci, c'est terminé. Et tout le monde va en pleurnichant vers la maman. Voilà ce qui se passe, etc. Et puis le lendemain, le papa, qui se racle la gorge, bon, j'ai réfléchi, j'ai décidé... – On m'a aidée à réfléchir hier soir. – Elle est passée par là. – Elle est passée par là. – Mais jamais, quand elles sont des mamans de ce temps-là, jamais n'ira dire « C'est moi qui... » – Ça ne prépare la main sur la poitrine, dit-on. – Jamais. C'est le papa qui a décidé, c'est lui qui a réfléchi, c'est lui qui a changé d'avis. C'est-à-dire, on lui repasse toujours le plat pour que c'est lui qui apporte sur la table. – Quand bien même, ce ne serait pas lui qui l'aurait cuisiné. – Même si ce n'est pas lui qui l'a cuisiné. – C'est pour ça que la personne qui a le pouvoir n'est pas forcément celle qu'on croit. – Exactement. – Et celle qui ne l'a pas là quand même. – C'est un petit jeu subtil. Voilà, des humains et effectivement, qu'il n'est possible que quand il y a l'amour, le vrai amour à la base. – Alors, quelqu'un a dit au téléphone « Nos parents se mariaient bien plus par amour qu'aujourd'hui. Ne serait-ce pas l'inverse ? » Puisqu'on ne choisissait pas forcément son conjoint, sa compagne. Et l'amour là-dedans ? – C'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, il y avait des mariages forcés comme on appelait. Du coup, on en voit quand même un petit peu moins aujourd'hui même s'il y en a encore. C'est paradoxal parce qu'il y a de l'amour mais pas tout le temps. L'idéal, c'est pour ça qu'il y a une approche utopique et une approche un peu plus réaliste et il faudrait augmenter ces approches utopiques. – Alors, on va vous poser une question bien plus concrète. accepteriez-vous Hamza d'être garée en double fil dans la vie d'une femme ? J'entends par là une femme qui aurait plusieurs maris. Accepteriez-vous cela ? – Moi ? – Oui, vous. Et comment ça non ? – Il s'est interrogé encore s'il s'agissait de lui. – Comment ça non ? – Non. – Alors que les hommes le font bien ? – Les hommes, mais moi non. – Non, mais je voudrais dire… – D'abord, il n'a pas plusieurs femmes. Déjà. – Les hommes ont plusieurs femmes. – Les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. – Oui. – Maintenant, si la question est dirigée vers moi, je dis non. – D'accord. – Parce que je sais qu'en retour, j'ai ce respect, cette considération d'avoir une femme. – D'accord. Voilà qui est bien dit. – Voilà qui est bien dit. 0-1-45-55-patati-patata. Vous connaissez par cœur, vous pouvez intervenir si vous le voulez bien. Je rappelle qu'il y a des sujets qui sont restés sous l'oreiller. C'est le moment d'en parler sur la place publique pour nous et pour l'instant. Nous allons avoir le plaisir d'entendre en chanson ce que nous propose Hamza et de ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Comment s'intitule cette chanson d'ailleurs ? – Elle s'appelle « Tout l'or que je n'ai pas ». – Tout l'or que vous n'avez pas. Je voudrais préciser qu'avant de devenir chanteur, vous étiez, comme tous les hommes, un footballeur potentiel. – Exactement. Comme tous les hommes. – Et qu'est-ce qui s'est passé ? – C'est simple. Pareil, comme tous les hommes qui ont eu ce rêve d'être footballeur, je l'ai touché du bout des doigts et puis la vie a fait que je me suis blessé assez gravement. Et donc, je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital. Et au lieu de tuer le temps… – Qui ne vous avait rien fait. – Voilà, qui ne m'avait rien fait, tout simplement. J'ai acheté une guitare et puis j'ai commencé à jouer, à apprendre à jouer la guitare et à chanter sur mon lit d'hôpital pendant… – Et la première des inspirations qui vous seraient venues, aurait-elle été celle dont nous avons parlé jusqu'à présent ? – Non. – Non. Nous allons écouter cela, je vous laisse le soin d'aller vous installer. Evelyne Pelleringoma, vous êtes, je le disais, écrivain, on a en photo, je pense bien, « Dix mamies », ce sont vos ouvrages « Dix mamies » que vous adressez aux enfants. « Dix mamies », c'est qui Aimé Césaire ? « Dix mamies », c'est qui d'autre ? – « Dix mamies », c'est qui Martin Luther King qui avait reçu le prix des écoles au Salon du livre d'Omal. « Dix mamies », c'est qui Martin, je l'ai déjà dit, Ruben Oumniobé, notre Thier Guevara Camerounais. Et ensuite, j'ai commis un petit polar jeunesse, meurtre au cybercafé pour rentrer dans la modernité au Cameroun. Et ensuite, je suis passée pour un recueil de poèmes. – Aujourd'hui, on parlait du pouvoir sans le pouvoir, l'écriture, prendre la plume, garder la parole à travers le conte, c'est un moyen pour les femmes de tous bords, les femmes rurales, les femmes de la vie moderne, de pouvoir transmettre, continuer à transmettre les choses de manière forte. – Mais oui, prendre la plume, c'est déjà… c'est pas aussi facile que ça. – Oui, c'est douloureux ? – Oui, ça vous tombe dessus et c'est plus fort que vous et on y va. C'est comme les enfants qui regardent des films d'horreur en disant « Ah ! » mais qui ne ferme pas les yeux et qui reste comme ça. C'est exactement la même chose mais il faut laisser une trace. Et personnellement, pour ne parler que de moi, quand on a pris la responsabilité de vivre dans un autre pays, de fonder une famille, etc. Il faut laisser des traces sur lesquelles vont pouvoir se baser les gens de la famille. Aujourd'hui, on a parlé de Timothée qui est blond aux yeux bleus. Timothée, quand on lui dit qu'il y a une grand-mère bantou, noire, cheveux crépus, il va se dire « Qu'est-ce qui m'arrive ? » J'espère qu'il me connaîtra le plus tard possible et donc lui dire « D'où nous venons ? » Comment on parlait chez nous quand il va prendre beaucoup de comptes d'ici ? Quand il va prendre, comment on dit, « Bonne année » chez sa grand-mère. Oui, là. Voilà, Timothée au moins aura la réponse. Ce n'est pas comme le messieurs de tout à l'heure. Je voudrais rappeler, Évelyne Perangoma, je me suis retenue de ne pas mettre trois points de suspension à mettre en compte de « écrivain, chanteuse » parce que vous avez des kilomètres d'activité. Les chanteuses chantent comme une compteuse. Comme une compteuse. C'est ça, soyez modeste, on va vous croire. Les compteuses font à peu près tout. Vous avez à votre actif le marché africain à Rouen tous les ans. Au mois de mai prochain, ce sera la 15e, 16e édition ? Non, ma chère, ce sera la 19e édition. La 19e émission. Je ne sais pas dire édition. Édition. Émission. L'enfant est presque… Plus que majeur. Plus que majeur. 19 ans de marché africain que vous avez installé et que vous avez réussi à asseoir à Rouen, place de la pucelle qui plus est… Un partenariat avec la ville de Rouen. J'espère que Hamza peut-être sera sur les podiums du marché africain à Rouen au mois de mai prochain. En tout cas, l'invitation est lancée. Devant tout le monde qui plus est, on vous écoute. Hamza et Magique au percussion. Tu veux la lune Et tout un monde à tes pieds Une chercheuse de fortune C'est sur moi que c'est tombé Pauvre de moi Mon coffre n'est que dans ma voix Moi je t'en fais mieux Que ce qui brille à tes yeux Mais tu ne parles pas, ne parles que de perles, ne parles que je n'ai pas Dis-moi pourquoi Tu me laisses, laisses seul Tu n'as de cesse, cesse d'attendre de moi Doulors que je n'ai pas Mais tu ne parles pas, ne parles que de perles, ne parles que je n'ai pas Je sais pourquoi Tu me laisses, laisses seul Tu n'as de cesse, cesse de voir moi Doulors que je n'ai pas Pour toi Laissez pour compte Parce que je ne le vaux pas Je n'ai pas honte, non Tu es mon seul luxe à moi Mais tu ne parles pas, ne parles pas, ne parles que de perles, ne parles que je n'ai pas Dis-moi pourquoi Tu me laisses, laisses seul Tu n'as de cesse, cesse d'attendre de moi Doulors que je n'ai pas Mais tu ne parles, ne parles pas, ne parles que de perles, ne parles que je n'ai pas Je sais pourquoi Tu me laisses, laisses seul Tu n'as de cesse, cesse de voir en moi L'homme que je ne suis pas Si je résume entre nous Quelques millions feront tout Mais tu sais, je ne suis pas fou L'argent n'est pas un tabou Quand tu parles, parles, parles Que de perles, perles Que je n'ai pas Dis-moi pourquoi Tu me laisses, laisses seul Tu n'as de cesse, cesse de voir en moi L'homme que je ne suis pas Et tu ne parles, parles, parles que de perles, perles que je n'ai pas Je sais pourquoi Tu me laisses, laisses seul Tu n'as de cesse, cesse de voir en moi L'homme que je ne suis pas Et tu ne parles, parles, parles que de perles, perles et d'or à tes doigts Je ne veux pas Que tu me laisses, laisses seul Je n'ai de cesse, cesse de penser à toi Une autre, une autre, allez c'est pour l'année nouvelle, une petite autre et nous passerons à la deuxième partie de l'émission Vous n'êtes donc pas l'homme que l'on pensait, vous n'êtes pas celui qui a plein de millions de milliards Mais enfin On ne sait pas On ne sait pas On écoute Oui Je ne veux plus voir Sur mon écran Chaque soir Un flot De standard Ce que je dois manger Ou bien boire Je fais des secrets d'histoire Alimenter ma mémoire Je veux pas des secrets stories Ça affaiblit mon QI Et même si l'on nous fait peur En affichant la terreur On a fait d'un déventeur On peut toujours leur chanter Tout son cœur On aimerait bien penser Par nos mêmes filles Un livre pensée Comme un plein thing C'est inscrit Dans la nature humaine Et le même temps Que la coupe est blée On aimerait bien changer De rengaine Moi je pense Donc je suis À mon sens Le maillon D'une chaîne Et je veux juste Choisir la mienne Il me suffit de glisser Entre les mailles du filet On ne croit pas avaler Que l'amour est dans le pré Et même si sur le net Il y en a qui adorent un mec Il font des choses pas très nettes On peut toujours ouvrir D'autres fenêtres On aimerait bien penser Par nous-mêmes A chacun sa vie S'en aide C'est inscrit dans la nature humaine On aimerait bien changer On aimerait bien changer De rengaine Il a chanté tout l'or que je n'ai pas pour toi Et puis la deuxième sanction Commencé par Je ne veux plus voir Sur mon écran ce soir Un certain nombre de choses Mais sur votre écran Aujourd'hui Nous sommes là Pour vous souhaiter Une bonne et heureuse année C'est avec Hamza Auteur, compositeur, interprète Que vous venez d'entendre Accompagnée aux percussions Par Magic Cela ne s'invente pas Et au Maracas Evelyne Berengoma Qui a mis tout le baume au cœur Nous continuons en musique C'est cadeau pour vous Je voudrais vous rappeler A vous fidèles téléspectateurs De Lady vous écoute Que le générique de cette émission Est disponible Vous le savez depuis un moment Déjà sur l'album Afro Jazz Mix De Richard et PC A qui nous disons Bonne année aussi Bonne année Richard Afro Jazz Mix désormais Est disponible en téléchargement Sur toutes les plateformes Donc nous vous disions Jusqu'à présent A la FNAC des Halles seulement Voilà Que vous soyez au Pôle Nord Ou au Pôle Sud Vous pouvez Sur les plateformes De téléchargement Vous le procurez Et d'ailleurs Richard et PC Nous retrouvent avec Une chanson festive Anne Dommé Tout le monde dans l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Pretty Love » C'était cela Anne Dommé C'est une toute autre chanson Que vous aurez le loisir de voir Dans d'autres émissions Mais je vous le rappelle Désormais donc L'album Votre album préféré N'est-ce pas C'est sur les plateformes De téléchargement Bonne année Mesdemoiselles Bonne année Merci de nous rejoindre Bonne année Bonne année à vous aussi Alors on dit Moussa le pâtissier à Noël C'était Moussa le pâtissier à Noël Et à la bonne année C'est Moussa le cuisinier ? Ah oui bon Aujourd'hui on est incliné vers la cuisine un peu Oui De vous faire voir un peu Les produits qui se trouvent en Afrique Qu'on pourrait faire la cuisine avec ça aussi Et qu'est-ce que vous nous avez confectionné aujourd'hui ? Enfin je vous ramène la patate douce Comme en sous forme de purée Oui Voilà avec le rouleau de volaille farci Patate douce et rouleau de volaille Farci C'est le repas du nouvel an Ah ouais Très bien Bon enfin bon je ne sais pas cuisiner Mais après bon A force de travailler avec la cuisinier un peu Et puis Vous êtes pâtissier C'est alléchant Vous êtes pâtissier Et avant d'arriver au dessert Il faut bien passer par cette étape là Ouais en fait c'est ça Pour savoir comprendre un peu Rentrer Plats Dessert Nous partons au Cameroun Madame bonjour Allez salam Mo alaykoum Mo alaykoum Mo alaykoum Mo alaykoum Mo alaykoum Bonne année Ah vous êtes nippe aujourd'hui Histoire de faillette Ah Sam C'est bien Bon année ma grande Mais je voulais juste pas présenter T'en soin peu sur Si ça n'a pas beaucoup de temps Si c'est qu'à dire Hamza Et madame Goma Vous savez Nous avons quelques repères Autre La fille de Fatima Notre guide humain Le prophète de l'islam Tu sais Elle passe à trois nuits Sans manger Et son époux L'interpella En lui demandant Pourquoi Fait pas Elle retrouve au cas Que lors de la nuit des noces Ton géniteur M'a offert Lui dit Ah Fait pas Si Ali et ton époux T'apporte quelque chose Il mangera Sinon tu ne lui demanderas rien Il faut éviter De décréter un état d'alerte Dans les finances Mais non Quand il concerne les mariages Il y a les mariages Pisionnel de coeur Il y a les mariages physiques Il y a les mariages des nations Il y a les mariages sur les poches Tu ne peux pas épouser une fille ou un homme pour la poche Et que tu veuilles en peur Allez Salam Comptez-vous bien Et bonne année encore Bonne année à vous Merci Merci Alors nous allons accueillir Nos deux critiqueuses du nouvel an Sur le plateau Mariam Coney Bonjour Mariam Bonjour Lady Abhi Sacco Bonjour Bonjour Lady Bonjour à tous Merci à toutes les deux D'avoir accepté au nouvel an De venir là Nous dire en une phrase Ce qui vous tient à coeur Vous avez chacune Un sujet à faire passer Mariam Donc aujourd'hui en fait C'est à peu près le même sujet Que toutes les deux On aimerait faire passer Le message qu'on aimerait faire passer Aujourd'hui Oui C'est la femme africaine Belle, naturelle, comme elle est Comme vous Voilà exactement comme vous Comme vous aussi Alors on écoute Comme vous exactement Donc j'espère que Enfin Que vous essayez de vous trouver Belle naturellement Sans chercher à se rajouter des artifices C'est à dire les mèches que vous mettez Les produits pour les cheveux Ou encore pour la peau Abhi va vous donner plus de détails Sur le produit pour la peau Abhi Voilà En 30 secondes En fait je trouve que la femme noire Est belle naturellement Pas besoin de se décaper la peau L'abîmer Ou de rajouter des artifices Comme elle l'a dit Elle est belle naturellement Il n'y a rien à faire d'autre Parce qu'en fait On représente souvent la femme noire Par la femme métisse Ou claire de peau C'est pour ça que certaines Ont envie de se blanchir un peu plus la peau Mais il n'y a pas de problème Il faut rester comme elles sont Elles sont belles comme elles sont Il n'y a rien à dire Est-ce que vous prêchez pour votre cathédrale Parce que vous êtes des couleurs foncées ? Non pas du tout Je trouve que toutes les couleurs sont belles Claires, foncées Comme toutes les couleurs sont belles Il n'y a rien à dire C'est pour ça que je trouve que vraiment Elles doivent rester comme elles sont Alors un dernier point sur cela Mesdemoiselles N'avez-vous pas le sentiment Lorsque vous dites cela De faire injonction aux dames De ne pas bouger Mettez-vous ici et pas là Elles ne sont-elles pas libres les femmes ? Non pas du tout Mais en fait j'ai envie de dire Dieu nous a donné la couleur qu'on a Il faut rester comme on est C'est vrai ? Vous êtes de cet avis ? Pour moi c'est la couleur qu'on a Il faut savoir la mettre en valeur Il ne faut pas chercher à la changer Si on réussit à la mettre en valeur Ça c'est bien Mais chercher à la changer C'est au contraire Au lieu de la mettre en valeur On la dégrade On va prendre l'avis d'un homme En une phrase Hamza que pensez-vous de ce qui se dit ? Il y a du vrai C'est tellement relatif Ça dépend de l'appréciation de soi-même Si une femme n'apprécie pas sa beauté au naturel N'a-t-on pas la liberté De changer la forme de son nez Et d'autres encore ? On peut ? Justement il faut se demander Pourquoi elle ne s'apprécie pas comme ça ? C'est à cause des puissetés qu'on voit Des images qu'on voit De ce qu'elle vient de dire Jamais dans quelque chose On ne va jamais prendre une femme noire 100% noire On va prendre une métisse Ou une afro-américaine Parce que vous vivez en France Et c'est ce qui se fait ici Mais sous d'autres cieux Sous nos téléspectateurs C'est surtout ceux qui sont en France Et même ceux qui sont en Afrique Quand tu regardes les chaînes françaises Quand tu regardes les magazines français Voilà Moussa, que pensez-vous de ce qui se dit ? Vous êtes dans la cuisine Mais vous avez un avis avisé Alors ? Oui en fait Comme mes sœurs Ils ont déjà dit Les femmes Il faut rester comme tu es Bon en fait Ce n'est pas naturellement De te changer D'un hiver D'une manière Autre Comme tu es Essayer de te rendre belle Comme tu es Mais ce n'est pas question De te faire changer D'une manière À l'autre Voilà ce que nous dit Moussa le pâtissier Avec son plat Moussa le cuisinier Aujourd'hui pour le nouvel an Évouine Pelleringoma C'est sur vous que ça tombe Pour finir On me dit en 30 secondes Que fait la conteuse À ce moment-là Pour finir cette émission ? Parce qu'on est déjà à la fin On est déjà en 2014 Mais ça passe vite Comme dans un conte Je n'y étais plus Juste un petit conte Très court Courtissime Courtissime Savez-vous Quelle est l'origine des contes ? Quel a été le premier Des contes ? C'est une femme Qui a dit le premier conte Et savez-vous pourquoi ? Elle a dit le premier conte C'était pour sauver sa vie Oh, un applaudi Ça c'est du conte Bonne année à tous et à toutes Et merci d'avoir accepté De participer à notre émission Hamza, Mariam, Adi, Évouine Pelleringoma Et Moussa en cuisine On va se régaler Au revoir Et bonne année Bonne année Bonne année Bonne année